Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, premier webinaire de ce début d'année, qui couvrira la loi de finances 2021. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'équipe GIDE, notamment Wassef Ben Taibi, co-responsable du bureau de Casa, Julien Nouchi, qui est fiscaliste, et Simon Auquier, associé du cabinet GINT. Nous vous remercions pour votre confiance. Une nouvelle fois renouvelée cette année pour nous animer cette formation sur la loi de finances 2021. Avant de vous céder la parole, Wassef et Julien, faites quelques petits mots pour vous présenter le CMDJ, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers ou familières avec cette association. Le CMDJ, le Cercle marocain des directions juridiques, est une association qui a été créée début 2017, qui a pour vocation de rassembler la communauté des juristes d'entreprise au Maroc et leur proposer notamment des formations comme celle qui vous est proposée aujourd'hui, alors en distanciel, en raison du contexte COVID. Mais nous avons pour habitude de tenir nos événements en présentiel. Donc, nous espérons prochainement pouvoir tous vous retrouver. Donc, nous avons un certain nombre d'activités au profit des membres de notre réseau, mais aussi au profit des jeunes étudiants, avec pour volonté de promouvoir la profession de juriste d'entreprise auprès de ces étudiants. Nous vous préparons un programme, un beau programme 2021, sur lequel nous travaillons avec l'équipe, tous ensemble, notamment Axel, qui est connecté aujourd'hui, qui est le secrétaire général du CMDJ. Donc, nous vous en dirons un peu plus plus tard. Et pour ceux et celles qui souhaitent nous retrouver, nous vous contacterons. Je souhaite rappeler que l'association est réservée aux juristes d'entreprise en activité. Aujourd'hui, nous avons différents profils. Nous avons des juristes, des avocats, des experts comptables. Nous avons fait le choix d'ouvrir cet événement et d'élargir vraiment l'audience pour en faire profiter un maximum de personnes. Mais pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre au sein du CMDJ, l'un des critères est d'exercer en tant que juriste d'entreprise. Voilà pour cette présentation. Ravie en tout cas de tous vous retrouver. Et encore merci à l'équipe GIDE. Et sans plus tarder, Julien, je te cède la parole. Ce que je voulais préciser, des aspects purement logistiques. Si vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre vos micros. Il y aura une session de Q&A à la fin de la présentation de Julien. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et nous distribuerons les questions à Julien. Et cette session est enregistrée. Voilà. Merci et bonne séance. Merci, Leïla. Je vais peut-être laisser Wassef glisser quelques mots. Oui, merci, Leïla. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. On est ravis. C'est la deuxième année qu'on participe aux travaux de la CMDJ. Donc, on remercie Leïla, toute l'équipe et la CMDJ. On est ravis d'intervenir dans le cadre de ces séances. On aurait aimé vous accueillir tous au cabinet, comme on l'a fait l'année dernière. Malheureusement, le contexte sanitaire nous rend les choses un peu difficiles. Mais bon, on va faire de notre mieux pour que la séance puisse être aussi interactive que possible. Sur le sujet fiscal, alors, moi, je vais en parler très librement parce que n'étant pas fiscaliste, évidemment, Julien dira beaucoup plus de choses plus intéressantes que moi. Mais nous, dans notre pratique quotidienne, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a décidé d'intégrer une pratique fiscale. et on se rend compte très vite que tant dans nos activités corporelles, M&A, projets, immobilières ou financières, le réflexe fiscal, finalement, est très important et c'est valable en cabinet ou en entreprise. Et c'est un réflexe qu'il faut avoir très en amont de toutes nos interventions, que ce soit en matière transactionnelle ou plus généralement sur les missions de conseil. et donc, l'apport de Julien, de ce point de vue-là, est prépondérant. Et là, on a la chance d'avoir un parterre de juristes d'entreprise marocain très, très, très important. Et c'est quelque chose, en fait, que, surtout pour les non-fiscalistes, il est important d'avoir à l'esprit, à peu près, dans nos activités quotidiennes de tous les jours. Donc, je pense que là, cette intervention a vocation à vous présenter les nouveautés à avoir en tête dans vos activités à venir en 2021. Et plus généralement, je pense qu'on abordera des sujets qui sont un peu des sujets transversaux, qui reviennent très régulièrement dans les différents dossiers que vous traitez. Et finalement, le réflexe fiscal, c'est quelque chose qu'on n'a pas naturellement au départ, mais qui devient assez vite et devient très vite indispensable. Donc, Julien, je te laisse embrayer. Et puis, merci à tous. Et je pense qu'on aura l'occasion d'échanger dans les Q&A en fin de présentation. Peut-être, Julien, pardon, je te coupe la parole. Bonjour à tous, c'est Simon Houckier. Merci. Je remercie mon associé WSF d'avoir fait cette introduction. Je suis dans un endroit avec une connexion très mauvaise. Je vais juste peut-être rajouter un mot, cinq secondes, sur la... Moi-même, n'étant pas fiscaliste non plus, comme WSF, mais faisant du corporate M&A, donc étant confronté à la matière fiscale avec Julien quasi quotidiennement. Je dois dire que la présentation de cette année est particulièrement intéressante, et notamment l'actualité de la loi de finances est intéressante à plusieurs titres. On a évidemment des précisions sur le statut CFC, sur les nouveautés en matière de CFC, qui intéressent pas mal de nos clients, évidemment. On a évidemment des choses intéressantes sur les OPCI, ça, Julien pourra en dire quelques mots. On a dans notre pratique à nous quasi quotidienne, j'allais dire, notamment en matière d'investissement étranger ou d'investissement, de structuration d'investissement au Maroc. Donc, on avait des interrogations depuis quelques mois, or depuis un an, sur notamment les modes de financement des entreprises. Je pense aux avances au compte courant d'actionnaires qui ont suscité des débats et des discussions houleuses avec l'administration fiscale. Julien vous en dirait comme tout à l'heure. Il y a des choses qui ont été clarifiées et qui vont simplifier considérablement certaines modélités d'investissement en Maroc. Voilà, j'en dis pas plus. Merci, merci Wassef pour cette introduction et merci d'avance à Julien pour cette présentation. Merci à tous. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Écoutez, je suis également ravi de pouvoir animer pour la deuxième année consécutive ce séminaire. Écoutez, moi, je suis vraiment content d'intervenir dans ce cadre avec le CMDG, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, nous, au quotidien, avec notre équipe et Simon et Wassef, qu'en fait, dans le cadre de l'activité des directions juridiques et des juristes, qui n'ont pas forcément l'habitude de traiter les sujets fiscaux, qui sont plutôt dans le champ des directions financières. Voilà, on a pensé que c'était intéressant, justement, de contribuer avec le CMDG pour tenir au courant la communauté des juristes marocains, de l'ensemble des nouveautés de la loi finance 2021 et d'adopter des réflexes en la matière et en essayant de calibrer ça vraiment au quotidien des directions juridiques. Alors, je vais partager l'écran. Leïla, je te laisserai peut-être me confirmer si ça s'affiche, pour être certain. A priori, il n'y a pas de sujet. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, du coup, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions dans le chat. Donc, peut-être que j'en traiterai une ou deux sur les sujets au fil de l'eau. Et de toute façon, il y aura une séquence dédiée à la fin de la présentation aux questions. Alors, vous verrez, en fait, en premier lieu, j'ai essayé vraiment de faire une sélection de sujets qui peuvent vous intéresser directement ou indirectement. Cette année, la loi de finances est un peu plus légère que les précédentes, notamment parce qu'on avait eu une loi de finances rectificative en 2001 qui avait permis déjà de changer quelques aspects du CGI. Mais on a quand même pas mal de choses. Et donc, du coup, j'ai voulu vraiment distinguer par sujet. Donc, en fait, en premier lieu, on va faire un tour d'horizon des sujets en matière d'impôt sur les sociétés. Que ce soit pour les entités qui bénéficient du statut CFC, les OPCI et quelques mesures diverses. Et ensuite, on fera un petit tour d'horizon par impôt des mesures avec un ou deux focus dans chaque sujet. Et notamment, par exemple, en matière de TVA, il y a un sujet assez important sur le secteur des énergies renouvelables. Et sur le sujet qu'évoquait Simon concernant les droits d'enregistrement, un petit panorama des règles applicables en matière de droits d'enregistrement au mode de financement des entreprises. Parce qu'il y a eu beaucoup de sujets ces deux, trois dernières années. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller un peu dans le détail. J'essaierai de... Donc, voilà, la présentation devrait durer une heure, une heure quinze maximum. Mais le but, vraiment, c'est de vous mettre à jour des dispositions nouvelles. Et aussi, dans le cadre de ces dispositions nouvelles, de vous présenter un peu le contexte dans lequel ces dispositions s'insèrent. Donc, on va commencer par le statut CFC. Donc, en fait, l'année dernière, il y avait déjà eu des modifications. Donc, en fait, avant 2020, il y avait un régime qui était en place. Pour différentes raisons, le Maroc et l'Union européenne étaient en discussion. En fait, principalement, l'Union européenne a reproché au Maroc une réunion tiscale. Excusez-moi, est-ce que je pourrais demander à la personne qui vient d'activer son micro de le désactiver, s'il vous plaît ? Je m'en occupe. Oui. Donc, en fait, l'Union européenne a reproché au Maroc des régimes fiscaux trop agressifs. Donc, ça incluait CFC, ça incluait les zones franches, ça incluait les banques offshore, etc. Donc, du coup, il y a eu des négociations qui ont eu lieu depuis deux ou trois ans qui ont abouti à des réformes dans les lois de finances successives. Depuis 2020, les sociétés CFC bénéficient d'un nouveau régime qui leur permet d'être exonérés pendant les cinq premières années. Alors, en fait, la principale différence entre le régime avant 2020 et après 2020, c'est qu'avant, le régime était incitatif concernant le résultat réalisé en lien avec le chiffre d'affaires à l'exportation. Et aujourd'hui, l'incitation concerne aussi bien le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation qu'en local. Donc, du coup, il faut quand même prêter une attention particulière parce qu'en fait, si fiscalement, le chiffre d'affaires à l'exportation n'a pas vraiment d'impact, juridiquement, en fonction de la typologie du statut CFC dont on bénéficie, il peut y avoir des obligations minimum de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas parce que fiscalement, il n'y a plus de sujet d'obligation de réaliser un pourcentage de chiffre d'affaires que sur le plan juridique, ça fonctionne à l'identique. Donc, du coup, il y a une exonération pendant cinq ans, ça, c'est identique au régime précédent. Et ensuite, il y a un taux de 15%, donc aussi bien en local ou à l'exportation. La nouveauté, c'est que les dividendes distribués par les entités CFC sont exonérés de retenues à la source au Maroc. Alors, ça ne change pas grand-chose pour les personnes morales marocaines qui seraient associées aux actionnaires d'une société CFC, puisqu'elles sont déjà exonérées par le droit commun. En revanche, c'est très intéressant pour les personnes morales non résidentes, qui bénéficient également de cette mesure. S'agissant des personnes physiques résidentes au Maroc, en fait, on a eu la confirmation, à notre niveau en tout cas, verbale de la part de la DGI, que les personnes physiques qui investissent dans des entités CFC bénéficient également de l'exonération de dividendes, parce que, selon eux, en fait, l'exonération, le fait générateur, c'est la distribution de dividendes par une entité CFC. Ce n'est pas tellement la qualité du bénéficiaire. Après, nous, de notre côté, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de disposition spécifique dans la section relative à l'impôt sur le revenu qui exonère expressément les personnes physiques. Donc, en pratique, il ne devrait pas y avoir de sujet, mais il y aura peut-être des ajustements dans le CGI à effectuer. Dans le cadre de la réforme de 2020, il y avait une suppression du régime fiscal des sièges régionaux ou internationaux. C'était vraiment le régime des centres de coordination qui ne réalisait aucun chiffre d'affaires au Maroc, qui était là vraiment pour coordonner l'activité des groupes régionaux, internationaux, par exemple, dans le cadre de leur développement en Afrique. Et le résultat imposable était basé sur les charges. Donc, ça aboutissait à un mark-up de 5 %. Donc, il y a eu des dispositions transitoires. C'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, les sociétés qui étaient dans le cadre du statut CFC, elles avaient le droit soit de rester dans l'ancien régime, soit d'opter pour le régime qui entrait en vigueur en 2020. Donc là, il y a des mécanismes un peu spécifiques, à la fois d'options et de mesures transitoires pour gérer cette réforme. Mais globalement, on pouvait rester dans le régime ou en sortir pour rentrer dans le nouveau. Voilà, ça dépend des cas de figure. Du coup, cette année, la loi de finances 2021 a intégré deux mesures qui s'insèrent dans ce nouveau régime qui est en vigueur depuis 2020. La première, c'est que les entreprises financières telles qu'elles sont décrites dans le décret d'application de 2020 de la loi portant statut CFC a exclu du bénéfice des avantages fiscaux les établissements de crédit, c'est-à-dire toutes les banques, les établissements de financement, etc. Toutes les personnes qui réalisent des opérations de banque et de crédit conformément à la loi bancaire et également les entreprises d'assurance et de réassurance, qui donc sont exclues du régime fiscal de faveur. La deuxième mesure, c'est en fait toujours dans le cadre des discussions avec l'Union européenne, qui fait souvent part de sa volonté d'inciter le Maroc à mettre en œuvre ce qu'ils appellent des bonnes pratiques de gouvernance fiscale. C'est qu'en fait, l'Union européenne a critiqué le fait que certaines sociétés CFC bénéficient encore d'un régime qui distinguait le local et l'exportation, c'est-à-dire le régime avant 2020. Du coup, ce qui a été prévu par cette loi cette année, c'est qu'en fait, les sociétés qui en 2020 n'avaient pas opté pour le nouveau régime basculeront de droit dans le nouveau régime à compter de l'exercice 2023, c'est-à-dire les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Alors, on va passer au sujet OPCI. Les OPCI connaissent un assez fort développement. Nous, on le constate, il y a un intérêt assez important pour ce type de véhicule, pour réaliser des opérations d'externalisation. Bon, il y a plein de cas de figure qui peuvent intéresser la création d'OPCI. Ce qui est utile de noter, au-delà du sujet de l'autre finance, c'est que le régime fiscal qui a été instauré depuis 2017 pour encadrer les OPCI, en fait, il ne doit vraiment se lire qu'à la lumière de la réglementation purement juridique qui réglemente les OPCI, notamment la loi qui encadre les OPCI et la circulaire de l'AMMC qui détaille vraiment les modalités d'application de l'OPCI. Donc, on constate un appétit aussi bien au Maroc, auprès notamment des institutionnels, des banques, des compagnies d'assurance qui gèrent beaucoup d'actifs immobiliers et qui souhaitent un peu optimiser cette gestion dans un véhicule dédié, mais également à l'étranger. Et juste sur ce point, on a constaté de nous que des investisseurs étrangers, des foncières ou des sociétés de gestion étrangère, commençaient à s'intéresser au marché marocain. Et dans ce cadre-là, ça pose des questions fiscales, puisque le régime marocain n'a pas forcément été prévu en des termes transfrontaliers. Du coup, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas le régime, en gros, les OPCI bénéficient d'une exonération totale d'IS sur leur revenu locatif. On reviendra à ce qui est inclus dedans. Il y a plusieurs conditions qui sont assorties de cette exonération, et notamment des obligations de distribution de résultats. En fait, le principe de l'OPCI, c'est le véhicule lui-même est plus ou moins totalement exonéré d'impôts. On verra que ce n'est pas exactement le cas, mais en tout cas, il est exonéré d'IS. Et l'imposition se fait simplement au niveau des porteurs de parts ou d'actions. Donc, en principe, la mise en location d'actifs immobiliers dans l'OPCI ne génère pas d'impôts en tant que tels avant distribution. Du coup, la loi de finances 2021 a introduit une mesure qui a étendu les obligations de distribution. En fait, avant 2021, tout le résultat de l'OPCI qui était réalisé conformément à la loi régissant ces véhicules était bénéficiait de l'exonération d'impôts sur les sociétés. En revanche, parmi les conditions, en fait, le champ d'application de la condition de distribution était finalement plus restrictif que les activités éligibles de l'OPCI. C'est-à-dire qu'avant 2021, l'obligation de distribution de résultats ne portait que sur la location d'immeubles construits à usage professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, un OPCI pouvait très bien avoir une activité autre que la location d'immeubles construit à usage professionnel, mais n'avait pas en tant que telle d'obligation de distribution vis-à-vis de la réglementation fiscale. Après, il y a des obligations de distribution par ailleurs dans la réglementation juridique, mais en tout cas, du point de vue fiscal, si on avait une activité, par exemple, de location à usage professionnel et d'habitation, on n'avait l'obligation de distribuer que la location de locaux professionnels. Du coup, aujourd'hui, l'ECGI a été modifié et l'obligation de distribution porte bien sur la location à usage professionnel et également à usage d'habitation. La deuxième mesure introduite cette année, c'est la prorogation d'un régime qui était en vigueur depuis quelques années, je pense que c'était depuis 2017 ou 2018, qui est un régime incitatif permettant de faciliter le transfert d'actifs immobiliers au profit d'un OPCI. Donc la mesure, elle devait expirer au 31 décembre 2020 et elle a été prorogée de deux années, donc elle expirera le 31 décembre 2022. Donc cette mesure, qu'est-ce qu'elle permet ? En fait, elle permet à une personne physique résidente au Maroc, de nationalité marocaine ou étrangère, ou à une personne morale ou toute personne soumise à l'iesse, d'effectuer un apport du bien immobilier qu'elle détient à l'OPCI en sursis d'imposition de la plus-value. Alors l'intérêt principal de cette mesure, en fait, il est assez évident, c'est que par exemple, si vous êtes propriétaire à titre personnel ou dans le cas d'une société d'un bien immobilier qui a pris de la valeur récemment ou qui est assez ancien avec une valeur d'origine, une valeur comptable très faible, aujourd'hui par exemple, si vous souhaitiez soit vendre cet actif ou alors le loger dans une foncière ou du moins, par exemple, le sortir, je ne sais pas, d'un actif professionnel, vous génériez une plus-value imposable, à l'iesse ou à l'ierre, et du coup, cette plus-value étant importante, souvent, et en fait, comme il n'y a pas de régime spécifique aux plus-values immobilières, du moins de régime, à proprement parler, incitatif dans le droit commun, souvent, on évitait de transférer ces actifs. Du coup, là, on incite les personnes qui détiennent ces actifs à les transférer au profit d'un OPCI. Donc, les deux avantages fiscaux, c'est en premier, un sursis d'imposition de la plus-value, c'est-à-dire que quand vous effectuez l'apport de l'immeuble à l'OPCI, la plus-value qui est générée n'est pas imposable à ce moment-là, au moment de l'apport. Elle ne devient imposable que lorsque le bénéficiaire, la personne apporteuse, cèdera les titres de l'OPCI qu'elle aura reçus en contrepartie de l'apport. Et ensuite, une fois que vous cédez les titres de l'OPCI en question, la plus-value en tant que telle, en fait, sur l'OPCI, en fait, il faut distinguer deux plus-values. Il y a la plus-value qui a été placée en repas, c'est-à-dire la plus-value sur le bien immeuble. Celle-ci, elle devient, le fait générateur de l'imposition, c'est la cession des titres de l'OPCI, puisqu'en fait, finalement, en ayant reçu les titres de l'OPCI, vous êtes indirectement propriétaire de l'immeuble que vous aviez apporté. Donc, cette plus-value-là, elle est imposable au moment de la cession des titres de l'OPCI, mais avec une réduction d'impôt de 50 %, ce qui fait qu'il y a quand même un véritable avantage, puisque vous bénéficiez de cette réduction non seulement d'un sursis, c'est-à-dire d'un délai pour l'imposition de la plus-value, et en plus, le montant de l'impôt est divisé par deux. Donc, ça, c'est quand même deux gros avantages qui permettent vraiment de purger les plus-values latentes ou non sur des actifs immobiliers. Et la deuxième plus-value qu'il faut distinguer, c'est lorsqu'on cède les titres de l'OPCI, effectivement, cette opération peut générer également une plus-value par ailleurs, et dans ce cas-là, la plus-value sur les titres de l'OPCI, et elle correspond au prix de cession des titres de l'OPCI, diminué de la valeur d'apport de l'actif immobilier, c'est-à-dire de la valeur des titres reçus en échange de l'apport. Ensuite, on va passer à quelques petites mesures, mais qui peuvent vous intéresser concernant l'IS. Cette année, on a quand même peu de choses en matière d'IS. J'ai voulu vous faire un petit rappel du régime fiscal qui s'applique aux dons effectués aux associations. En fait, avant 2021, les dons effectués par des personnes soumises à l'IS étaient déductibles sans limitation lorsqu'ils étaient octroyés à des associations reconnues d'utilité publique, mais qui œuvraient dans des secteurs délimités par le CGI. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait remplir deux conditions pour que le don soit déductible de façon déplafonnée. C'est que 1, l'association bénéficiaire soit reconnue d'utilité publique. Donc là, si vous vous étiez amené à effectuer des dons pour savoir si l'association bénéficie du caractère d'utilité publique, il faut savoir que ces associations sont officiellement reconnues par décret. Donc il y a une liste qui est publiée au bulletin officiel. Donc ça, c'est la première étape pour savoir si votre don est à 100 % déductible. Et la deuxième condition, qui est elle prévue par le CGI, c'est que cette association d'utilité publique doit œuvrer dans un but charitable, scientifique, culturel, artistique, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé. Donc ça, c'était avant 2020. Depuis cette année, afin de favoriser le financement des associations qui ont un objet environnemental, les dons effectués en argent ou en nature à ces associations reconnues d'utilité publique et bénéficiant d'un œuvrant dans le secteur environnemental, les dons sont également déductibles sans limitation. Pour rappel, les dons peuvent être faits en argent ou en nature pour être déductibles. Du coup, je profite vraiment de l'occasion de cette mesure de fiscalité environnementale pour vous rappeler le régime qui s'applique en matière de dons effectués aux associations. Lorsque le don est versé à une association reconnue d'utilité publique qui est listée dans le CGI, dont le secteur est listé dans le CGI, il n'y a pas de plafond de déductibilité. C'est-à-dire que lorsqu'un don est effectué au titre d'un exercice, il est déductible sans limitation dans ces conditions. Ensuite, il y a un deuxième type d'association qui permet une déductibilité, ce sont celles qui ne sont pas forcément reconnues, même qui ne sont pas reconnues d'utilité publique, mais qui ont signé une convention de partenariat avec l'État pour la réalisation de projets d'intérêt général. Dans ce cas-là, le plafond de déduction est limité à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'exercice considéré. Ensuite, il y a les autres associations, c'est-à-dire celles qui ne sont ni reconnues d'utilité publique ou qui n'ont ni signé une convention de partenariat avec l'État. Dans ce cas-là, lorsque vous voulez effectuer un don à cette association, celui-ci n'est pas déductible, et donc il faut le réintégrer au résultat fiscal dans le cadre du tableau de passage de l'aléas fiscale. Donc en fait, cette mesure de non-déductibilité des associations classiques, par exemple, si vous voulez effectuer un don, je ne vais peut-être pas dire ça, mais si vous voulez effectuer un don au CMDJ, il ne sera pas déductible. Après, je vous invite quand même à le faire puisque nos amis font un excellent travail. Donc en fait, le but tout simplement, c'est d'éviter la création d'associations de complaisance et que des dons soient effectués à des associations qui n'auraient pas réellement d'activité charitable. Donc c'est pour ça que ça n'est pas déductible quand l'État n'encadre pas les associations. Alors, il y a toujours un peu sur le même sujet. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, notamment dans le cadre du confinement. Le fonds de soutien permettant de lutter contre la pandémie qui a été créée par le gouvernement, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si les dons étaient déductibles ou non. En fait, le législateur et la DGI ont profité de l'occasion de la loi de finances 2021 pour apporter des clarifications. Donc déjà, on a eu une codification du principe de déductibilité dans le CGI. Donc les dons et l'aides qui sont effectués pour le compte de l'État, c'est-à-dire en gros concrètement un don au fonds COVID ou à un fonds étatique que l'État utilise ensuite pour mener des actions. Le principe de déductibilité est consacré maintenant dans le CGI. Et en ce qui concerne le fonds COVID, alors je ne rentrerai pas dans les sujets comptables, mais en tout cas, sachez qu'il peut y avoir une dichotomie sur le traitement comptable et fiscal, mais pas forcément des dons octroyés au fonds COVID. En tout cas, fiscalement, les dons sont déductibles du résultat fiscal, il n'y a pas de plafond. En revanche, ces dons doivent être étalés sur cinq années, un peu comme des immobilisations en non-valeur. Du coup, c'est-à-dire surtout si des dons ont été octroyés au fonds COVID par vos entreprises au cours de l'année 2020, donc là, au moment de préparer l'alias qui va être déposé avant fin mars, surtout ne déduisez pas intégralement le don octroyé, c'est-à-dire qu'il faut le répartir comme une immobilisation en non-valeur sur les cinq années à venir, donc de 2020 à 2024. Si vous déduisez intégralement, en cas de contrôle, vous vous ferez redresser. Donc voilà un peu les mesures pour l'IS. Maintenant, on va pouvoir passer à la TVA. Alors, j'aimerais faire un petit focus sur une mesure qui a fait beaucoup, qui a fait pas mal couler d'encre dans le secteur des énergies renouvables. En fait, le législateur a introduit une mesure qui avait pour objectif, et ça, c'est inscrit dans la note circulaire. L'objectif, c'était de favoriser la transition écologique et la vente de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eau solaire. Alors, pour être très clair avec vous, je pense que cet objectif ne sera pas atteint. De mon point de vue, et voilà, l'avis des associations professionnelles du secteur, on a eu un assez gros loupé du ministère et du législateur sur ce sujet. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, avant 2021, les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaire, ils bénéficiaient d'un régime assez classique, donc il n'y avait pas d'exonération, mais pour ce qui est des panneaux photovoltaïques, ils étaient soumis à 20% de TVA tant en local qu'à l'importation, et les chauffe-eau solaire, c'était la même chose, mais au taux de 10%. En précisant qu'ils étaient dans la section avec droit à déduction. Donc, avec le droit à déduction, pour ceux qui ne seraient pas très familiers de ce sujet, c'est simplement que, en fait, vous vendez avec ou sans TVA, c'est-à-dire avec TVA ou en exonération, là en l'occurrence c'était avec TVA, 10% ou 20%. Et le fait qu'il y ait un droit à déduction, ça veut dire que vos intrants, vos acquisitions nécessaires à votre activité imposable, c'est-à-dire par exemple la vente de chauffe-eau solaire ou de panneaux photovoltaïques, est déductible. Du coup, vous pouviez compenser la TVA que vous collectiez sur le chiffre d'affaires à 10 ou 20%, avec une TVA qui avait été versé en amont lors de l'acquisition de ces produits, donc soit en local, soit en importation. La modification de 2020, c'est qu'en fait, elle a fait, il y a eu plusieurs dispositions du CGI qui ont été modifiées, mais la principale modification, c'est qu'en fait, le régime de TVA de ces deux produits a basculé des opérations avec droit à déduction aux opérations sans droit à déduction. Donc aujourd'hui, concrètement, par exemple, on peut prendre le cas d'un distributeur marocain de panneaux photovoltaïques ou de chauffe-eau solaire. Donc ce distributeur, par défaut, il fait une activité d'achat pour revente. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'activité de production en tant que telle de ce type de produit est quasi inexistante au Maroc. Du coup, la quasi-intégralité des produits qui sont écoulés sur le marché ou qui sont nécessaires aux installateurs de ce type d'installation viennent de l'étranger, d'Allemagne, de France, de Chine, etc. Du coup, aujourd'hui, le distributeur marocain va importer ces produits et s'acquitter d'une TVA à l'importation de 20%. Donc pour celui qui avait une activité dans les panneaux photovoltaïques, ça ne change pas grand-chose en termes de taux. Par contre, pour les chauffe-eau solaire, on passe de 10 à 20%. Et en fait, c'est-à-dire que ces gens-là vont acquitter auprès des douanes 20% de TVA et lorsqu'ils vont revendre probablement sur le marché local ces produits avec une marge, ils vont vendre en exonération de TVA. Et en fait, là, on fait face à un problème assez important pour le secteur parce qu'en fait, la circonstance que l'exonération soit sans droit à déduction fait que lorsque le vendeur marocain va vendre sans TVA, la TVA qui a été acquittée à l'importation au taux de 20% va être non déductible. C'est ça l'effet de l'absence de droit à déduction. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, la TVA à l'importation est intégrée au coût de revient du distributeur puisqu'elle n'est pas récupérable, elle constitue un coût pour lui. Du coup, en fait, l'effet immédiat de cette mesure, c'est qu'en fait, par exemple, un chauffe-eau qui était importé à 110 rames avec TVA pour lequel la TVA était récupérable. Par exemple, si on parle de chauffe-eau importé à 110 rames, il y avait 110 rames de TVA. Aujourd'hui, lorsqu'il est importé, non seulement il y a un effet cash pour l'importateur, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 1100 rames TTC en 2020, il a payé 1210 rames TTC en 2021. Donc, il y a un impact de trésorerie non négligeable. Et il va vendre en hors-taxe. Et donc, du coup, il va devoir augmenter son prix hors-taxe. L'effet direct, c'est que ça augmente, ça augmentera en tout cas probablement le prix de vente de ses produits sur le marché marocain. Donc, du coup, l'effet de cette mesure, il est inverse à l'objectif probable du législateur. Et en fait, ce qu'il faut bien concevoir, c'est que tout le secteur probablement sera impacté par cette mesure. Par exemple, pour prendre le cas des sociétés qui sont situées au Maroc et qui installent, par exemple, des installations d'autoproduction d'énergie ou alors qui vendent des installations, par exemple, des centrales électriques qui fonctionnent aux panneaux photovoltaïques, ces panneaux, ça constitue une partie importante de leur prix de revient. Du coup, concrètement, en fait, comme elles vont soit s'approvisionner auprès de distributeurs locaux pour les panneaux, soit les importer, dans tous les cas, le coût de leur approvisionnement en panneaux photovoltaïques va être augmenté du fait de cette mesure. Et en fait, ça va réduire la rentabilité, c'est-à-dire de leur installation. Et ça, ça peut être dans deux cas, que ce soit des vendeurs de l'installation ou qu'à la fin, ils vendent l'électricité. Ça renchira le coût de l'électricité. Du coup, clairement, les opérateurs locaux qui produisent des installations de production électrique, et là, je ne parle pas simplement du panneau solaire, par exemple, à titre individuel, chez des personnes physiques, mais je parle vraiment de la production et la fabrication de centrales électriques, ils seront malheureusement incités à recourir à l'importation plutôt que de s'improvisionner auprès de distributeurs locaux. Pour remédier à cette problématique, nous, on a identifié principalement deux possibilités qui malheureusement n'arrangeront pas le secteur. La plus simple, mais qui n'est pas la plus avantageuse, c'est d'attendre malheureusement la loi de finances 2022, parce que pour rappel, cette mesure est introduite dans le CGI. Donc, pour la supprimer ou pour l'amender, on reviendra juste après de quelle façon, il y a deux options. Il ne peut pas y avoir de notes circulaires qui viennent dire des choses contraires au CGI. Donc, les deux façons de supprimer ou de modifier ces mesures, c'est d'attendre la loi de finances 2022 ou si, au cours de l'année 2021, il y a une loi de finances rectificative, on présume que cette mesure pourrait passer dans ce cadre. Et là encore, la loi de finances rectificative, elle est assez incertaine puisqu'on en a déjà eu une l'année dernière et probablement que cette année, il n'y en aura pas. Donc, en fait, concrètement pour le secteur, nous, ce qu'on pense, c'est que les choses sont assez néfastes et que probablement, les choses ne pourront être rétablies qu'à compter du 1er janvier 2022. Du coup, ce que ça veut dire, par exemple, c'est que des personnes qui avaient des contrats de fourniture de ces produits à échelonnement continu, c'est-à-dire une prestation continue, par exemple, de livraison, et qui ont fixé dans un contrat un prix de vente avec, par exemple, leurs clients marocains, dans ce cas-là, en fait, ils vont perdre une partie de leur marge du fait de cette modification, puisque avant 2021, la TVA était neutre pour eux, mais ils avaient fixé un prix. Par contre, la même importation qui serait effectuée avant 2021, après 2021, pardon, verra la marge réduite si le prix a été fixé et ne peut pas être modifié. Donc, du coup, ça pose des vraies problématiques. Donc, la solution dans la loi de finances ou la loi de finances rectificative, ce serait tout simplement, en fait, soit de basculer les nouvelles dispositions de l'article 91 vers l'article 92, c'est-à-dire de l'exonération sans droit à déduction vers l'exonération avec droit à déduction, ou tout simplement de maintenir l'exonération sans droit à déduction, mais tout simplement d'exonérer également à l'importation ces opérations. Écoutez, je vois alors un petit peu tourner, donc je vais passer assez rapidement. Il y a eu quelques mesures d'exonération avec ou sans droit à déduction qui ont été introduites en matière de TVA. Si vous voulez, on pourra faire circuler le support. Donc, voilà, ça concerne les comptables agréés, les activités de vente de métaux de récupération. Il y a eu des dispositions pour tout le secteur de l'armement, des munitions, de la défense, et également secteur agricole. Si vous avez des questions, on pourrait y revenir plus long. Ensuite, il y a quelques mesures en matière d'impôt sur le revenu. C'est principalement des mesures incitatives d'exonération. Là aussi, je vais essayer d'aller assez rapidement, mais sachez que ça peut vous intéresser pour réduire votre masse salariale et aussi pour aider des personnes qui ont été mises en difficulté en 2020 du fait de la pandémie de coronavirus. La première mesure, elle concerne justement les personnes qui ont subi les répercussions de la pandémie de COVID-19 et qui ont perdu leur emploi pendant une période donnée. Donc, la mesure, elle permet d'exonérer d'impôt sur le revenu les salaires pendant 12 mois suivant la date d'embauche et elle est plafonnée aux salaires qui s'élèvent à 10 000 dirhams mensuels bruts. En sachant qu'il n'y a pas un effet de seuil, c'est-à-dire que par exemple, si vous embauchez une personne qui a perdu son emploi dans les conditions que je vais vous détailler après, si vous l'embauchez avec un salaire de 12 000 dirhams, l'exonération ne s'applique pas jusqu'à hauteur de 10 000 dirhams bruts. C'est-à-dire que s'il a 12 000 dirhams bruts, il est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Il n'y a pas de progressivité. Les conditions d'application, c'est que l'employeur doit être une entreprise, une association ou une coopérative. Ce n'est pas réservé au secteur purement privé. Les associations ou les coopératives peuvent également bénéficier de cette mesure puisque les personnes qu'elles embauchent sont également soumises à l'impôt sur le revenu. Le recrutement doit avoir lieu en 2020. La personne qui est recrutée doit justifier avoir perdu son emploi entre le 1er mars et le 30 septembre 2020. C'était en gros la période plus ou moins du confinement. Cette perte d'emploi doit être liée en principe directement à la pandémie de coronavirus et le salarié qui est embauché doit fournir les justificatifs à son employeur potentiel ou son employeur tout court qu'il a bénéficié de l'indemnité versée par la caisse de perte d'emploi de la CNSS. Donc, toutes ces conditions sont cumulatives. Par exemple, si le salarié n'est pas en mesure de fournir le justificatif CNSS comme quoi il a bénéficié de l'indemnité mensuelle, vous, en tant qu'employeur, vous devez soumettre son salaire à l'impôt. En cas de contrôle, c'est ce que demandera l'administration. Alors, il y a une deuxième mesure qui est un peu liée à la première mais qui vise spécifiquement à favoriser l'embauche des jeunes. Là aussi, on a une exonération d'impôt sur le revenu sans limitation de montant. Donc, l'exonération est octroyée pendant 36 mois à compter de la date d'embauche. L'embauche doit être faite à partir du 1er janvier 2021 et sur toute l'année 2021. Elle est applicable également aux stagiaires ANAPEC qui sortent de leur période de stage. Donc là, on reviendra à ce sujet parce qu'il y avait eu un débat avant la publication de la note circulaire. Cette exonération pendant 36 mois est soumise à plusieurs conditions qui doivent être satisfaites. De la même façon que la précédente mesure, l'employeur doit être une entreprise, une association ou une coopérative. Il faut être en mesure de justifier qu'il s'agit du premier recrutement de la personne. Donc la façon qui a été précisé par la circulaire de justifier de ce premier recrutement, c'est de fournir un document attestant que le salarié nouvellement embauché n'a jamais été assuré auprès de la CNSS. Du coup, ça avait soulevé le cas notamment des stagiaires ANAPEC qui, eux, ne sont pas salariés. Ils ont le statut de stagiaire, mais ils sont assurés à la CNSS. Donc du coup, la DGI dans la note circulaire a bien précisé que les stagiaires ANAPEC qui sortent de la période de stage de 24 mois bénéficient bien de cette mesure quand bien même ils ont déjà été assurés auprès de la CNSS. Donc l'embauche doit avoir lieu avant le 31 décembre 2021. La personne embauchée doit avoir au maximum 35 ans à la date d'embauche et il n'y a aucune condition de diplôme qui est exigée. Donc l'exonération s'applique aussi bien aux personnes diplômées que non diplômées. Et une troisième mesure qui est en lien direct avec la pandémie. Donc l'État marocain afin de faciliter ses opérations de financement et justement d'inciter les Marocains à financer le budget de l'État qui est lourdement mis à contribution ces derniers temps a instauré une exonération d'impôt sur le revenu au titre des intérêts versés par le Trésor marocain. En fait le Trésor marocain depuis 2020 émet des bons du Trésor donc se finance auprès notamment des particuliers pour financer ses dépenses notamment liées à la crise du coronavirus et donc du coup pour faciliter le succès de ces levées de fonds l'État marocain octroie une exonération d'impôt sur le revenu aux intérêts versés aux personnes physiques. Donc en fait les levées de fonds elles vont être faites en 2021 donc la condition c'est d'être un résident fiscal au Maroc donc ce que ça veut dire c'est que les personnes de nationalité marocaine et les personnes étrangères sont visées par cette mesure à condition d'être résident fiscalement au Maroc. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a partagé je crois qu'on voit plus ma présentation c'est ça Laïla ? Oui il y a quelqu'un qui l'a délacée vous la voyez là ? C'est bon C'est bon Parfait merci Laïla Donc il faut être résident fiscalement au Maroc ça s'applique aux Marocains et aux étrangers résidents au Maroc et l'emprunt émis par le Trésor doit être effectué avant le 31 décembre 2021 donc la souscription doit être faite au cours de l'année et dans ce cas là ce que ça veut dire c'est qu'en fait les intérêts qui seront versés pour la première fois en 2021 seront exonérés mais pendant toute la durée toute la durée du prêt c'est à dire que les bons du Trésor seront émis sur plusieurs années et remboursés donc c'est pas simplement en 2021 que les intérêts seront exonérés c'est vraiment pendant toute la durée de remboursement du prêt alors ensuite on va passer je pense à un sujet qui nous tient particulièrement à coeur chez GIDE sur lequel on s'est pas mal arraché les cheveux depuis 2019 je vais essayer d'être assez assez précis c'est le sujet de financement des entreprises donc là très honnêtement on a assisté plus ou moins à des cafouillages à une sorte de cacophonie sur le régime qui s'appliquait puisqu'il y avait des rumeurs qui se sont confirmées ensuite par écrit donc quel est le sujet en fait là dans cette section on va évoquer deux choses sur une période de trois années donc depuis 2019 la première chose ce sont les financements par rapport en compte courant et le financement des entreprises par augmentation de capital donc en ce qui concerne les avances en compte courant ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu une réforme en 2019 qui est passée totalement inaperçue puisqu'elle n'est pas venue de la DGI elle n'est pas venue du ministère elle n'est probablement pas venue du législateur mais elle est venue d'une commission enfin elle est venue plus ou moins du législateur parce qu'elle est venue d'une commission de la commission des finances à l'époque la DGI n'avait pas commenté cette disposition donc en fait avant 2019 lorsque un actionnaire ou un associé consentait une avance en compte courant à sa filiale et qu'un acte était conclu ces actes là ne devaient pas être enregistrés auprès de l'administration fiscale qu'il n'y avait aucune obligation lorsqu'une convention d'avance en compte courant était conclue en revanche si pour une raison quelconque vous souhaitiez les enregistrer on rentrait dans le champ d'application de ce que de ce que le CGI appelle des obligations de somme c'est à dire en fait il considère qu'une avance en compte courant génère une obligation de somme du prêteur de l'emprunteur envers le prêteur et donc lorsque l'enregistrement était effectué sur option on devait payer 1,5% de droit d'enregistrement calculé sur le montant du prêt donc ça pouvait être assez significatif mais en revanche c'était exclusivement sur option le deuxième cas qui pouvait générer le paiement de ces droits d'enregistrement c'est lorsque vous enregistriez un acte qui était obligatoirement soumis à l'enregistrement mais qui incluait également une obligation de somme dans ce cas là cette obligation de somme elle était soumise à 1,5% donc des fois c'est vrai qu'il pouvait y avoir un peu la double peine dans le sort où on pouvait aller enregistrer par exemple un acte qui était exonéré et l'administration fiscale en voyant la moindre obligation par exemple une caution je pense aux caution sur les contrats de bail dès qu'elle voyait une obligation de somme quelconque elle appliquait 1,5% sur cette somme depuis 2019 donc cette modification qui est passée vraiment totalement inaperçue elle a inclus dans la section des actes devant être obligatoirement enregistrés les actes portant obligation et reconnaissance de dette donc là on a une petite problématique c'est que déjà le CGI vise la notion d'obligation et en fait dans la circulaire mais avant 2019 qui date de 2011 en gros l'administration fiscale elle a assimilé le terme d'obligation aux obligations de somme donc la conséquence très directe c'est que par exemple une convention d'avance sans compte courant qui génère une obligation de somme rentrait dans le champ des actes devant être obligatoirement enregistrés et du coup ce que ça veut dire c'est qu'en fait n'importe quelle avance sans compte courant on reviendra sur le format de cette avance n'importe quelle avance sans compte courant devait être enregistrée et au taux de 1,5 donc ça ça pose un problème quotidien pour la vie des entreprises puisque c'est un mode de financement qui est souple qui est classique qui était vraiment privilégié par les opérateurs économiques donc là il y a un peu une sanction de faire appel à ce financement et il y a une conséquence aussi très directe pour les investissements étrangers les investissements étrangers sont souvent structurés avec un achat d'actions ou de parts sociales et un financement massif en compte courant pour financer des rénovations ou autre et donc voilà si on parle par exemple d'investissements de plusieurs dizaines voire des centaines de millions de dirhams l'addition est très salée en matière de droits d'enregistrement donc ce qu'il faut savoir c'est que depuis 2019 en fait cette mesure elle est dans la section des actes qui doivent être obligatoirement enregistrés peu importe leur forme c'est à dire que entre guillemets une avance en compte courant qui serait faite verbalement alors après qui ne serait pas matérialisée par un contrat elle elle donne lieu elle doit donner lieu à un enregistrement sachez que l'administration fiscale est au courant des avances en compte courant qui ont été octroyées depuis 2019 puisque normalement votre expert comptable a dû le déclarer dans l'alias fiscal il y a un formulaire qui détaille le montant des avances en compte courant les intérêts qui ont été servis etc donc logiquement c'est une information qui est disponible auprès de l'administration et qui pourra donc redresser les actes qui n'auront pas été enregistrés depuis 2019 sachez simplement qu'il y a eu des débats sur sur ce que je viens de vous dire mais qu'en fait aujourd'hui il n'y a plus aucun débat puisque nous enfin voilà puisqu'on a obtenu des réponses de l'administration fiscale qui exposent clairement que que les conventions d'avance en compte courant associé depuis 2019 sont soumises au droit d'enregistrement par 1,5 sachez également qu'en fait tout document il n'y a pas que les augmentations de capital qui 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 sont soumises à cette mesure donc par exemple quand vous incorporez une créance de compte courant il y a deux l'administration fiscale considère qu'il y a deux opérations une première qui est une augmentation de capital donc qui est souvent exonérée on y reviendra dans un second temps et il y a un acte d'obligation de somme qui est matérialisé par l'arrêté soit du commissaire au compte soit du conseil d'administration s'il s'agit du Nessa qui constitue l'acte formalisant l'obligation de somme donc il y avait un vrai sujet donc je vous invite à faire un petit audit depuis 2019 même jusqu'à aujourd'hui même s'il y a eu des modifications pour voir quel serait le niveau de risque sur les comptes courants d'associés et d'actionnaires qui ont été octroyés et sur la documentation existante pour voir quel est le niveau de risque et essayer de mettre en place des bonnes pratiques depuis 2021 il y a eu une réforme en fait quand les choses ont été connues la place et les associations professionnelles ont fait ont fait des actions auprès de la DGI et du ministère pour demander l'abrogation de cette mesure du coup on a obtenu comment dire un résultat un peu magnifique mais raisin dans le sens où on a obtenu en partie ce qu'on voulait ce qu'on pensait bon pour les opérateurs économiques mais pas intégralement du coup en 2021 l'enregistrement est obligatoire mais en fait on a basculé de section cette disposition donc en fait avant elle était dans la section sur les actes peu importe leur forme donc comme je vous disais ça pouvait être écrit, verbal, à doulère peu importe aujourd'hui l'enregistrement n'est obligatoire que si les obligations de sommes sont constatées par acte authentique ou sous-saint privé alors ça posera la question des avances en compte courant verbales mais en tout cas lorsqu'un acte authentique ou sous-saint privé porte avance en compte courant il doit être obligatoirement soumis à l'enregistrement donc ça c'est le principe c'est à dire gardez bien en tête avance en compte courant enregistrement auprès des impôts donc l'enregistrement il demeure à 1,5% donc en gros dites-vous lorsque vous avez enregistré un contrat ou un acte qui comporte une obligation de payer une somme à l'instar des avances en compte courant vous devez payer 1,5 donc là c'est un principe vraiment général après la loi de finances 2021 a instauré des exceptions qui permettent de bénéficier d'exonérations la première exonération qui est express c'est les avances les actes constatant les avances en compte courant d'associés donc là clairement pour plusieurs raisons d'ailleurs nous on conseille vraiment à tous nos clients de matérialiser par un acte surtout depuis 2021 que c'est exonéré les conventions d'avance en compte courant parce que ça intéresse enfin ça évite vraiment des sujets avec l'administration fiscale par rapport à la rémunération ça évite des sujets avec l'office d'échange pour permettre le rapatriement des fonds le versement d'intérêt lorsque l'actionnaire est étranger donc vraiment on vous invite à formaliser il y a pas mal de points d'attention dans la formalisation de ces conventions pour éviter les problématiques du coup cet acte il doit être enregistré et il est enregistré sous la mention gratis ce qu'il faut savoir c'est que de la même façon par exemple que les sessions d'action au départ social lorsque un acte est soumis à l'enregistrement obligatoirement mais qu'il est exonéré il est enregistré avec la mention gratis en revanche en cas de retard de déclaration retard de dépôt les pénalités s'appliquent alors bon elles sont limitées à 100 000 dirhams mais disons que pour un acte qui est exonéré je pense que c'est dommage de payer des pénalités du coup voilà veillez bien à l'enregistrement de ces actes dans le délai de 30 jours prescrit par le CGI il y a une deuxième type d'opération de prêt similaire aux avances en compte courant qui sont exonérées mais qui sont toujours obligatoirement soumises à l'enregistrement c'est toute une liste d'actes et d'opérations qui sont listées dans la loi bancaire la loi 103-12 et notamment à l'article 18 donc le CGI renvoie à l'article 18 de la loi 103-12 sachez simplement que l'exonération elle n'est pas évidente dans tous les cas de figure il y a plusieurs types d'exonérations qui sont prévues par l'article 18 et notamment des opérations de trésorerie avec des sociétés qui ont des liens de capital sachez que cette disposition elle ne permet pas déjà d'un point de vue bancaire toutes les opérations de financement intra-groupe donc là ce qui est financé c'est l'intra-groupe puisqu'il faut des liens de capital il n'y a pas de seuil de détention qui est précisé mais la condition qui est prévue par l'article 18 c'est que le prêteur doit avoir un pouvoir de contrôle effectif direct ou indirect et là en fait il y a des débats sur cette notion il faut aller voir la jurisprudence etc donc concrètement lorsque vous êtes dans une opération intra-groupe de financement qui n'est pas effectuée par l'actionnaire direct il faut se poser des questions à beaucoup d'égards le premier c'est un sujet de monopole bancaire puisqu'en fait il faut voir tout dépend en fait de la notion de contrôle effectif il faut voir si on a un contrôle effectif il y a des définitions des critères de cette notion donc déjà il faut voir la loi bancaire si on est autorisé à effectuer ce prêt et bénéficier d'exception au monopole bancaire deuxième chose il y a un sujet change dans le cadre des prêts intra-groupe qui ne sont pas effectués par l'actionnaire direct lorsque bien sûr le prêteur est situé à l'étranger et on aura un sujet fiscal aussi puisque si le prêteur ne dispose pas du contrôle effectif qu'il a un contrôle enfin qu'il a un autre type de contrôle qui ne correspond pas à la définition du contrôle effectif en théorie on ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 18 c'est à dire qu'on a pas le droit vis-à-vis de la loi bancaire de bénéficier de l'exception de l'épaule bancaire on n'a pas le droit d'effectuer ce prêt et donc du coup si on ne rentre pas dans l'article 18 on ne rentre pas non plus dans l'exception prévue en matière de droit d'enregistrement donc ce qu'il fait c'est que c'est qu'on verse 1,5 de droit d'enregistrement donc du coup quand on a des opérations de trésorerie par exemple de cash pooling ce genre de choses il faudra faire très attention c'est à dire que malheureusement il y a toute une analyse de droit bancaire de réglementation d'échange et fiscale maintenant qui doit être faite pour structurer le financement des entreprises donc voilà du coup ce que je vous disais tout à l'heure concernant les augmentations de capital par incorporation de créances de comptes courants on avait une position officielle déroulée de la DGI qui était en vigueur de 2019 à fin 2020 et là dans la circulaire de la haute finance 2021 ils ont clarifié du coup l'acte d'arrêter de compte ne constitue pas un acte soumis à 1,5 mais bien en fait l'ensemble de l'opération est analysé exclusivement comme une une augmentation de capital et donc du coup le régime de droit d'enregistrement est celui qui s'applique aux augmentations de capital donc si on incorpore des réserves des créances de comptes courants d'associés c'est le régime des droits d'enregistrement des comptes courants d'associés de l'augmentation de capital par incorporation de réserve qui eux sont exonérés de droits d'enregistrement on va y revenir et pas le régime des obligations de sommes et de l'avance en compte courant d'associés en tant que tel donc du coup on bénéficie bien d'une exonération ce qui n'était pas le cas de 2019 à 2021 d'ailleurs je vous invite à faire un petit audit si jamais vous avez effectué entre 2019 et 2021 des opérations d'augmentation de capital par incorporation de compte courant sachez qu'il y a probablement un risque en cas de contrôle alors le sujet précédent est lié à celui qu'on pourrait évoquer maintenant qui est celui des augmentations de capital donc le principe général depuis quelques années grâce à quelques réformes successives c'est d'exonérer de droits d'enregistrement les apports en numéraire les apports en nature ils sont en principe exonérés mais pas dans tout le monde et donc on a quelques exceptions qui permettent d'exonérer de droits d'enregistrement les augmentations de capital parce qu'en fait lorsqu'on n'est pas dans le principe mais qu'on est dans l'exception avant 2021 les augmentations de capital étaient soumises de la même façon qu'avant 2016 ou 2017 et la grande réforme des augmentations de capital elles étaient soumises ces augmentations de capital à 1% c'est à dire par exemple lorsque vous incorporez des créances autres que les avances en compte courant donc imaginez ce qui peut être visé c'est par exemple l'un de vos clients qui détient par exemple une personne qui détient une créance sur votre société vous pouvez bien sûr incorporer cette créance au capital mais par contre si vous l'incorporez elle sera soumise aux droits d'enregistrement du coup depuis 2021 toutes les opérations qui avant 2021 étaient soumises à 1% de droits d'enregistrement passent à 0,5% du coup on a une petite réduction du coup en matière de droits d'enregistrement alors également dans la circulaire on a obtenu une clarification assez intéressante mais qui vient qui vient clarifier une pratique qui était qui était constatée ou du moins qui était déjà normalement connue c'est qu'en fait une fusion qui implique une augmentation de capital un peu de la même façon que la clarification de la mesure précédente on applique bien le régime de l'augmentation de capital et le droit commun des apports donc c'est soit on est dans un apport qui est exonéré soit on est dans un apport qui est soumis au droit commun c'est à dire à 0,5% alors donc je vais essayer d'aller assez vite sur les derniers points alors il y a des mesures de fiscalité internationale donc en fait il y a depuis 2019 les entreprises qui avaient des liens de dépendance on arrive au sujet prix de transfert les entreprises qui ont des liens de dépendance avec des entreprises étrangères devaient remettre une documentation prix de transfert donc un fichier principal qui est ce qu'on appelle un master file qui est souvent préparé par le groupe et un fichier local en cas de contrôle donc ça c'est exclusivement en cas de contrôle sauf que la mesure n'était pas restreinte et en fait il faut savoir que la préparation de cette documentation elle implique elle est presque jamais effectuée en interne par une direction juridique ou une direction fiscale il faut faire appel à des conseils pour préparer cette documentation et elle génère un coût assez important puisqu'en fait c'est assez volumineux c'est assez complexe et donc du coup la loi de finances 2020 T1 a réduit le champ d'application de cette obligation pour en exclure les petites et les moyennes entreprises donc du coup ne sont concernés par cette mesure que par cette obligation que les grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires ou un actif brut immobilisé supérieur à 50 millions de dirhams la deuxième mesure c'est que en fait lorsque ces documents ne sont pas remis dans le cadre d'une demande de l'administration fiscale l'administration justement est autorisée à présumer un lien de dépendance entre une société marocaine et une société étrangère et donc c'est si les documents ne sont pas remis ou s'ils sont communiqués mais incomplet insuffisant ou erroné donc en fait là il y a des il y a des il y a des dispositions dans le CGI et dans dans un arrêté qui vient détailler le format vraiment de cette documentation après ce qu'on regrette un peu nous c'est c'est que voilà le caractère incomplet insuffisant ou erroné des documents va être laissé à l'appréciation de l'administration nous on aurait préféré que ce soit simplement le défaut de remise de ces documents qui puisse générer une présention de dépendance et pas simplement l'appréciation de l'administration du caractère incomplet ou insuffisant du coup du coup si on est dans la deuxième mesure on rentre également à peu près à peu de choses près dans un régime de sanctions donc en plus de la présomption de dépendance qui génère la possibilité pour le pour l'administration de redresser le résultat on se fait sanctionner d'une amende de 0,5% des transactions concernées là encore bon alors déjà l'amende est d'un minimum égal à 200 000 dirhams et ce qu'on déploie un peu c'est qu'en fait les transactions concernées en fait ce qui est un peu bizarre c'est que dès lors qu'elles n'ont pas été communiquées dans le cadre du fichier principal ou surtout du fichier local c'est à dire que l'administration aura un peu toute l'attitude pour piocher dans le chiffre d'affaires et la balance générale pour appliquer la base imposable qui sera soulise à la sanction de 0,5% donc là je pense que ça donnera lieu à quelques débats ensuite il y a une autre mesure qui vient faciliter la demande de renseignement de l'administration fiscale marocaine auprès des administrations fiscales étrangères en fait vous savez on a introduit dans le CGI depuis un an ou deux le principe permettant un échange d'informations entre l'administration fiscale marocaine et étrangère donc la condition c'est que c'est que une convention fiscale signée entre le Maroc et un état relatif à l'échange de renseignements à des fins fiscales donc s'il y a une convention qui ne traite que de la demande ou d'imposition ça ne suffit pas il faut vraiment qu'il y ait un échange de renseignements qui soit prévu et en fait lorsque lorsque le fisc marocain envoie une demande de renseignement aux administrations fiscales étrangères une vérification de comptabilité si une vérification de comptabilité est en cours le délai est suspendu dans la limite de 280 jours et là dans ce cas là le contribuable est prévenu par l'inspecteur en charge de la vérification dans les 15 jours de la date d'envoi de demande de renseignement la deuxième mesure c'est une interruption de la prescription pendant toute la durée de la demande le problème c'est que cette interruption de prescription n'est pas assortie de date de fin mais bon on espère que cette interruption ne sera pas indéfinie il sera bien encadré et ces mesures s'appliquent à compter des vérifications de comptabilité engagées depuis le 1er janvier de cette année on arrive bientôt à la fin il y a des mesures de lutte contre les factures fictives donc là je vais en aller très rapidement mais en gros c'est des règles voilà on a on a alourdi les règles permettant de lutter contre les factures fictives il y aura bientôt sur le site de la DGI en fait une page un peu sur le style name and shame où en fait les identifiants fiscales des personnes jugées défaillantes selon certains critères seront publiés sur ce site donc du coup si la mesure va au bout c'est à dire s'il y a des entreprises qui sont effectivement défaillantes donc ça ne sera pas avant quelques années parce qu'en fait il faut pour être publié sur le site de la DGI en tant qu'entreprise défaillante il faut qu'il y ait une poursuite judiciaire de la DGI qui a acquis la force de la chose jugée donc du coup ça prendra quelques années en tout cas si jamais cette mesure voit effectivement le jour en gros si vous voyez votre fournisseur sur cette liste en fait ça veut dire que la facture qu'il va vous envoyer ne sera pas déductible que ce soit pour l'IS ou pour la TVA du coup l'arsenac contre les factures fictives a été également étendu c'est à dire que les sanctions ont été élargies ont été alourdies et aujourd'hui le ministre des finances ou son représentant peut saisir directement le procureur du roi contre l'auteur ou l'émetteur de factures fictives il y a une petite mesure qui concerne les revenus agricoles si jamais vous avez des questions là-dessus je vous laisse revenir mais en gros il y a une modification une extension de la définition des revenus agricoles au niveau de l'article 46 du CGI donc ça c'est en matière d'impôt sur le revenu l'extension elle porte sur l'élevage de volailles et des équins et bon ça c'est pour bénéficier du régime spécifique de la fiscalité abricole alors deux dernières petites choses il y a une modification du champ d'application de la demande de consultation préalable alors là je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette mesure mais en gros c'est une demande de ruling si vous avez des questions qui portent sur les opérations que je vous ai listées ci-dessous vous pouvez demander à l'administration fiscale de prendre position sur le régime qui est applicable donc là c'est comment dire la réponse que vous obtiendrez serait opposable à l'administration puisque vous devrez déclarer votre identité donc personne physique ou personne morale et donc du coup la réponse de l'administration vous sera opposable et sera opposable à l'administration directement donc du coup on se pose souvent la question de savoir s'il est opportun d'utiliser cette disposition permettant la demande de consultation fiscale préalable ou de revenir à l'ancien enfin la pratique ancienne de la question de principe qui elle peut être effectuée sur une base anonyme donc du coup en fait la mesure cette année qui a été produite c'est que ont été exclues les demandes qui portent sur des transactions transfrontalières donc du coup ça ne doit porter que sur des opérations purement domestiques la dernière mesure dont je vais vous parler c'est l'annulation d'office des amendes et pénalités en fait je vous invite à vérifier auprès des différentes administrations notamment vis-à-vis des impôts d'état donc l'IS la TVA etc et également au niveau des impôts locaux si vous avez des arriérés de principales ou de pénalités parce qu'en fait il y a des mesures incitatives pour les payer donc en fait si vous aviez des impayés antérieurs au 31 décembre 2020 d'impôts en principale là dans ce cas là si vous les payez avant le 1er janvier 2020 spontanément le percepteur vous octroiera une annulation d'office de l'intégralité des pénalités donc il n'y a pas de demande à faire il n'y a pas de formulaire c'est vraiment effectué d'office nous on l'a fait plusieurs fois récemment ça marche assez bien donc si vous vous acquittez du principal qui était impayé au 31 décembre 2020 l'administration fiscale entre guillemets vous offre les pénalités et le deuxième cas c'est si vous aviez des pénalités non acquittées au 31 décembre 2020 si vous vous acquittez de la moitié le trésor vous offre les 50% restants et donc dans les deux cas il faut s'acquitter soit du principal soit des pénalités avant le 1er juillet 2021 donc là je vous invite à voir si jamais vous avez des arriérés fiscaux impayés au 31 décembre 2020 donc voilà je vous remercie la présentation générale est terminée j'ai volontairement exclu un aspect qui peut avoir son importance mais qui ne vous concerne pas directement c'est celui de la pardon de la la contribution professionnelle unique la fameuse CPU qui concerne surtout les activités indépendantes les professionnels les personnes qui pouvaient être dans la formelle sachez qu'il y a un guide qui a été publié par la DGI qui est assez bien fait c'est très commenté il y a pas mal de mes confrères qui ont publié des guides pratiques sur cette CPU donc voilà je ne vais pas vous en parler parce que ça a repris pas mal de temps de rentrer dans le détail et idem pour la contribution sociale de solidarité qui va s'appliquer enfin qui s'applique cette année donc sachez juste sur ce sujet que vous devez vraiment vous poser la question à très brève échéance si ça n'est pas déjà le cas puisqu'elle s'applique pour les exercices 2020 parce qu'en fait en gros c'est pour les déclarations à compter du 1er janvier 2021 donc par exemple la contribution sociale s'applique pour l'IS 2020 déposée avant fin mars donc voilà ce que je pouvais vous dire là dessus je vous invite à voir quelles sont les répercussions de cette contribution sociale écoutez je vous remercie pour votre écoute Leïla je vais peut-être te laisser prendre le relais on va voir je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées pardon Axel excuse-moi non non mais d'abord merci bien effectivement c'est moi qui vais prendre le relais parce que ça va s'absenter en raison d'un call moi je voulais déjà te remercier beaucoup parce que c'était extrêmement clair on a ce qu'on recherche avant tout dans cet exercice c'est que ce soit bien didactique et qu'on puisse étudier l'ensemble des nouvelles mesures donc on a vraiment bien compris que ce soit pour les OPCI qui est effectivement en plus un sujet particulièrement aujourd'hui sensible et intéressant pour les sociétés CFC l'évolution du système depuis l'année dernière déjà où tu nous avais bien expliqué l'évolution la déductibilité des dons des associations je ne vais pas citer toutes les mesures qu'on a revues c'était un exposé très clair moi ce que je voudrais maintenant c'est ouvrir la parole pour la salle comme d'habitude que chacun puisse partager ses questions ses interrogations je vais d'ailleurs me faire le relais d'une question qui a été qui a été posée tout à l'heure sur l'exonération des droits d'enregistrement pour les augmentations de capital et après je donnerai la parole à la salle mais je vais déjà poser cette première question parce que je crois qu'il n'y a pas été répondu en ligne sur Teams c'est donc l'exonération des droits d'enregistrement pour les augmentations de capital est-ce qu'elle concerne également la prime d'émission ? Alors la prime d'émission a priori non c'est-à-dire qu'en fait il y a un débat là-dessus logiquement les opérations d'augmentation de capital qui bénéficient d'une exonération elles sont listées dans le CGI et en fait ce qui est listé dans le CGI c'est quoi ? C'est les créances autres que les avances en compte courant d'associés les plus-values résultant de la réévaluation de l'actif social en cas de fusion donc là par exemple si on parle d'une augmentation de capital réalisée en cas de fusion probablement que la prime d'émission en bénéficie après c'est pas évident parce qu'en fait la prime d'émission en tant que telle elle n'est pas incorporée au capital donc en fait je ne pense pas que ce soit soumis enfin que ce soit exactement le même sujet c'est honnêtement je pense qu'il faut creuser et voir exactement ce qui est dit dans la circulaire de la CGI de la DGI pardon à ce sujet en tout cas je pense que je pense que je sais qu'il y a un débat là-dessus en tout cas d'accord très bien donc maintenant si certains ont des questions sur d'autres aspects on reçoit beaucoup de remerciements sur la clarté de ta présentation Julien donc encore une fois je pense que tu as bien répondu tu as bien répondu à déjà la plupart des interrogations mais voilà si certains d'entre vous ont des questions complémentaires ou veulent échanger sur certains aspects n'hésitez pas à prendre la parole directement ou à envoyer d'ailleurs vos questions sur Teams et je m'en ferai le relais alors peut-être juste je vois j'invite la personne qui a posé la question sur la prime d'émission à me contacter si jamais il veut creuser un peu le point on pourra en discuter pour voir exactement s'il y a un sujet alors ce que j'essaye de dire j'essaye de lire s'il y a d'autres questions Axel est-ce que tu as identifié d'autres questions alors à l'instant oui s'agissant de la documentation de prix de transfert quels exercices sont couverts les exercices non prescrits au 1er janvier 2021 oui en fait exactement c'est-à-dire que l'administration fiscale pour la documentation de prix de transfert l'obligation elle a été instaurée en 2019 là ce qui a changé en 2021 c'est l'exclusion de des petites entreprises ou des moyennes entreprises en tout cas celles qui réalisent moins de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires donc théoriquement en fait ce que ça veut dire c'est que l'exclusion ne s'applique qu'à compter des vérifications ouvertes à compter du 1er janvier 2021 ce que ça veut dire malheureusement c'est que pour les vérifications qui ont été engagées en 2019 et en 2021 cette obligation demeure pour toutes les entreprises donc c'est-à-dire pour les exercices précédents donc là aujourd'hui si vous avez un contrôle en 2021 vous devez présenter si l'administration en fait la demande lors d'un contrôle une documentation qui couvre les quatre précédents exercices c'est-à-dire en gros décrire quelles sont les transactions avec les parties liées situées en dehors du Maroc et ça inclut vraiment toutes les transactions avec des parties liées y compris le fameux sujet des avances en compte courant qui sont sur lesquelles l'administration peut avoir quelque chose à redire notamment concernant la rémunération du taux d'intérêt alors juste je vois une chose est-ce qu'on pourrait recevoir l'enregistrement de cette session alors oui en fait vous ne pouvez pas recevoir l'enregistrement mais il sera disponible sur une chaîne YouTube donc l'équipe du CMDJ vous transmettra le lien lorsqu'il sera disponible absolument on va on va lancer notre chaîne YouTube avec l'ensemble des enregistrements des dernières sessions et donc voilà vous pourrez dire on vous enverra juste le lien vers la chaîne YouTube je répète simplement ce que Julien vient de dire mais effectivement vous ne l'avez pas encore annoncé et on on va créer en 2021 cette chaîne YouTube avec toutes les toutes les présentations au fur et à mesure si vous avez d'autres questions alors je pense que tu vois les questions en même temps Julien oui oui sur l'échange automatique d'informations écoutez l'échange automatique d'informations alors il y a des dispositions qui ont été instaurées dans le CGI qui génèrent une obligation envers les banques envers les compagnies d'assurance de reporting auprès de l'administration fiscale donc en fait ces dispositions elles génèrent un transfert automatique de certaines données bancaires financières des compagnies d'assurance et des banques marocaines vers l'administration fiscale et ensuite on a un deuxième niveau c'est comment dire le le fait qu'une convention fiscale prévoit la possibilité la possibilité pour les administrations d'échanger soit sur demande soit de façon automatique des informations à des fins fiscales donc en fait on a un double niveau d'analyse c'est un des informations qui serait transmise en tant que personne résidente au Maroc par exemple si vous avez un compte bancaire ou une assurance vie au Maroc ou un contrat d'épargne auprès d'une compagnie d'assurance ou une banque ces données sont communiquées à l'administration donc déjà il y a un sujet évidemment de droit fiscal marocain pur et effectivement l'échange d'informations avec les administrations fiscales étrangères il est déjà en vigueur alors après il y a différents niveaux en fonction du pays considéré par exemple les choses sont assez avancées pour ce qui est de la convention fiscale franco-marocaine elles le sont beaucoup moins pour d'autres états donc là il y a vraiment une analyse pays par pays à faire en fonction des dispositions des conventions fiscales alors il y a une question concernant l'annulation d'office en cas de règlement du principal avant juillet 2021 voilà est-ce qu'elle s'applique à toutes les cotisations fiscales quel que soit l'impôt à payer oui elle s'applique à tous les impôts la condition c'est que c'est que le principal ait été mis en recouvrement avant le 31 décembre 2020 donc c'est à dire par exemple je ne sais pas si vous n'avez pas réglé un quelconque impôt d'état que ce soit l'IS l'IR la TVA la retenue à la source etc s'il a été mis en recouvrement avant fin 2020 si vous vous acquittez du principal avant le 1er juillet les pénalités ne seront pas dues donc c'est vraiment pour tout type d'impôt et pour ça en fait vous pouvez faire une demande à l'administration auprès du percepteur vous pouvez faire ce qu'on appelle une demande de situation du contribuable qui va vous donner la liste des impositions impayées au jour où vous sortez cette demande et vous verrez le montant du principal restant dû le montant des pénalités la date d'émission du rôle ou de mise en recouvrement et donc du coup toutes celles qui ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2020 bénéficieront de ces mesures et ça j'insiste c'est vraiment une remise d'office c'est à dire que lorsque vous présentez votre chèque ou votre paiement dans ces cas de figure la réduction est vraiment automatique il n'y a aucun formalisme à respecter il n'y a de rien je ne pense pas qu'on ait raté d'autres questions oui alors s'il y a encore on va laisser peut-être deux minutes encore pour des questions si certains veulent prendre la parole qui n'hésitent pas c'est agréable aussi d'entendre d'autres membres du cercle et si vous avez des questions on vous laisse deux petites minutes et puis à 10h45 je reprendrai la parole pour conclure si vous n'en avez pas ok bon bah écoutez je pense que s'il n'y a pas d'autres questions c'est que c'est que tous les points importants et essentiels pour les uns et les autres ont été clarifiés donc merci beaucoup une nouvelle fois à Julien ainsi que à Simon et à Wassef pour leur organisation pour la préparation de cette présentation et à Julien pour sa clarté dans son exposé on est toujours très heureux d'associer Gide à nos événements et ça fait deux fois pour la loi de finances donc peut-être qu'il faudra changer la prochaine fois ou au contraire on va maintenir mais en tout cas on sait aussi que Gide pourra intervenir sur d'autres sujets ce qui me permet d'ailleurs de faire le lien avec la suite de notre programme pour le premier semestre 2020 nous avons alors je ne vais pas vous donner des dates précises puisque les dates elles sont toujours affinées au fur et à mesure mais on va avoir un prochain événement spécifique pour la journée du 8 mars pour la journée de la femme qui est un événement un petit peu atypique pour le coup et qui sera I am remarkable en partenariat avec Linnin on a prévu aussi une formation spécifique sur les OPCI à venir probablement au mois de mars une formation sur le contentieux social au Maroc une formation sur les prix de transfert une formation sur la garantie d'actifs et de passifs dans les sessions de droits sociaux et une formation sur les données personnelles et droits sociaux voilà donc ça c'est ça c'est pour le jusqu'à mi-juillet ça fait à peu près un séminaire tous les mois jusqu'à jusqu'à mi-juillet on va privilégier malheureusement compte tenu du contexte actuel on va maintenir ce format pour l'instant distanciel on a hâte de pouvoir vous retrouver vous voir voilà c'est toujours bien d'avoir aussi la possibilité d'échanger à la fin on vous invite d'ailleurs si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser à ne pas hésiter à contacter nos intervenants d'aujourd'hui je suis sûr que Julien se fera un plaisir de répondre à ceux qui ont des questions mais c'est vrai que c'est toujours bien pour maintenir le lien de pouvoir se voir on le fera dès que ce sera possible mais en attendant jusqu'à mi-juillet on va rester sur ce format distanciel qui fonctionne également très bien et on va poster toutes les vidéos en ligne voilà on vous remercie beaucoup n'hésitez pas aussi à nous proposer à nous membres du bureau que ce soit Laila qui était là en début de séance qui a dû nous quitter donc Laila la présidente Amandine Dekou Kenza Margaoui ou moi-même n'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer des sujets des pistes d'activité pour le CMDJ on essaye toujours de voir comment on peut les intégrer à notre programme on est tous bénévoles donc voilà on a un temps limité pour organiser tout ça mais si vous-même vous souhaitez vous impliquer l'association est là pour ça c'est la vôtre et donc n'hésitez pas à vous impliquer merci beaucoup je vois un commentaire merci de nous communiquer votre lien YouTube pour l'instant on ne l'a pas tout simplement parce que la page YouTube n'existe pas encore pour notre chaîne YouTube mais on va la créer justement pour y mettre cette présentation et donc on vous enverra bien sûr le lien voilà merci encore et s'il n'y a pas d'autres commentaires on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour notre prochain séminaire et s'il n'y a pas